C'est une question d'après lui qui est très facile à répondre parce que c'est le Sénégal. Le Sénégal fait partie des top 20 pays au monde. C'est ce qui veut dire que le pays représente quelque chose dans l'étiquier du basket au niveau mondial. Et quand il, durant la dernière campagne africaine, quand il était coach de l'Ouganda, il parlait avec son assistant, donc son assistant coach, et il parlait des potentialités énormes de l'équipe sénégalaise. Et franchement, il dit que c'est incroyable. C'est une équipe qui a beaucoup de potentialité, un gros potentiel. Donc, dans sa tête, il se disait, il faisait déjà des projections. Il se disait, ah, si jamais j'arrivais un jour à entraîner cette équipe-là. L'autre chose, c'est que, bon, il a un oeil très rapproché aux joueuses par rapport aux joueuses qui sont en Espagne. Et donc, ce sont toutes ces choses-là qui, combinées, ont peut-être posées sur la balance. Et je me dis que c'est un défi, hein. C'est un défi. Le défi, je le sens, c'est celui-là qui va vers la préparation des Jeux Olympiques. Et surtout un objectif au niveau, donc, africain. Donc, surtout avec, donc, les tournois à l'échelle africaine. Je n'aurais pas pris ce poste-là si je n'avais pas une forte conviction que nous allions, nous allons nous en sortir. Je sais qu'en fait, nous allons commencer avec ce tournoi avec l'équipe la plus solide. C'est les États-Unis qui sont champions olympiques, qui sont champions du monde. Et en plus, nous avons le Nigeria et donc la Belgique. La Belgique, bon, dans leur équipe, ils ont les top 5, 6 de leur équipe sont des joueurs de la NBA. Donc, ça montre la qualité, donc, de l'équipe belge. Le Sénégal, bon, a perdu sa dernière finale, donc, en Afro-Basket contre le Nigeria. Je pense que le Nigeria a perdu contre une équipe africaine. C'est en 2015. Il faut remonter jusqu'en 2015 pour voir la date quand le Nigeria a perdu contre le Sénégal. C'était en finale de l'Afro-Basket. C'était, je pense, ici. Donc, vous voyez combien c'est devenu un challenge. Mais, bon, il dit qu'ils ne vont pas en Belgique juste pour regarder la ville. Ils ne vont pas en touristes. C'est le langage qu'il va tenir aux 12 joueuses. Et ils ont besoin, donc, d'une victoire. Je pense qu'ils y vont pour se qualifier, pour battre le Nigeria et se qualifier. Et donc, il reste six semaines. Pendant ces six semaines qu'il reste, il va s'investir pleinement dans cet objectif-là. Mettre dans la tête des joueuses qu'il faudra y aller pour se sortir et se qualifier à l'issue de ce tournoi. Sous-titrage Société Radio-Canada